bon alors on dit quoi et juste quand je vais commencer la vidéo la batterie climote c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça on dit quoi my love je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je vous ai demandé sur snapchat si vous voulez voir une vidéo tuto capillaire ou plutôt mes favoris et vous avez été nombreuses et quand je dis nombreuses c'est beaucoup beaucoup de screenshots qui ont dit mes favoris donc c'est ce que je vais filmer dès maintenant avant ça je vais aller mettre la batterie d'abord on connaît ça tu commences à filmer tu parles en fin de compte tu as fait 20 minutes et tu te rends compte que nada niet par mois ok bon et si jamais vous entendez un espèce de bruit de fond mon ami c'est le ventilateur ici il fait chaud clairement les noirs qui n'ont pas vécu en afrique là hein moi j'ai vécu en afrique j'ai vécu pendant une douzaine d'années donc la chaleur je sais mais la chaleur en france ça n'a pas ça n'a même pas le même goût non 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 c'est un ici mais il fait trop jour le matin tu te réveilles fait 25 et doucement doucement donc l'été mon ami alors c'est parti j'ai commencé par les soins du on va commencer par les soins beauté tiens j'ai enlevé quelques-uns à présenter alors il y en a certains que vous savez qui ne bougeront jamais ça par exemple mais c'est pas un favori du moment c'est pas le favori du mois de mai c'est vraiment le favori de ma life ça veut dire le bioderma la solution micellaire moi je me sers de celle ci qui est pour peau sensible logiquement avec ma peau je devrais me servir de celui qui a le capuchon bleu ou vert là pour les peaux normales à grasse je crois un truc comme ça mais je trouve que celui-là est tellement doux tellement agréable il démaquille extrêmement bien enfin franchement ça veut être ma je sais même pas c'est la combientième de bouteille dans ma pistolette la vingtième sincèrement je sais pas à dire que je rachide tout le temps par pack de deux et j'en ai toujours en stock en fait parce que il y a des trucs comme ça dans ta vie tu sais que quand ça manque tu pleures c'est simple t'es juste malheureuse un autre démaquillant sur lequel je vous conseille de ne pas faire l'impasse c'est celui-ci de chez sephora je l'ai acheté il ya quelques temps de ça c'était l'année dernière pendant les semaines de l'année dernière c'est une gelée micellaire démaquillante ultra douce pour le visage des yeux et les lèvres en fait ce que j'aime beaucoup c'est la texture je m'en sers comme d'une huile démaquillante je mets une ou deux pompes dans ma main je masse et j'applique sur tout mon visage et ça casse vraiment tous les éléments du maquillage le fond de teint le mascara l'anti cernes franchement ça démolive vraiment tout l'avantage avec ça c'est que ça se rince plus facilement je trouve qu'une huile démaquillante qui laisse un fini gras là il n'y a pas du tout fini gras je m'en sers pas tout le temps parce que je en fait j'aime bien et du coup j'ai envie de le finir mais je crois pendant les soldes il n'est pas très cher de près à 7 euros ou 10 euros grand maximum donc sincèrement les soldes arrivent franchement pensez à vous le procurer si vous avez la peau sensible c'est extrêmement doux pour la peau franchement c'est un césarac sephora à l'extrait de bleu et est resté d'un dermatologiquement sans rinçage donc franchement c'est vraiment pas mal 400 millilitres c'est une bonne quantité moi j'aime bien honnêtement c'est j'ai jamais eu de problème avec jamais les yeux qui me grattaient pourtant je porte des lentilles j'ai jamais eu de problème avec donc je recommande ensuite ce petit bijou là je vous en ai parlé à plusieurs reprises je crois alors c'est un gel apaisant à l'aloe vera de la marque nature et publique que j'ai acheté sur amazon parce qu'on va me poser la question donc je l'ai acheté sur amazon là c'est la fin de ce pot là j'arrive vraiment à la fin je l'ai utilisé encore hier soir avant d'aller dormir je tartine une grande quantité sur mon visage et je vais me coucher enfin je regarde la télé un peu avant de me coucher et sincèrement c'est extrêmement apaisant c'est super frais ce gel là contient 92% d'aloe vera vous m'avez parlé de la marque olica 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 que je compte mieux populer et tester en comparaison avec celui là je vous en parlerai mais honnêtement ce gel là il est vraiment bien si vous avez beaucoup de soleil dans le nouveau vivet si c'est une région vraiment très ensoleillée franchement deux à trois fois par semaine je vous conseille de faire un masque à l'aloe vera de le garder sur votre visage de dormir avec ça apaise ça calme les coups de soleil brûlure de soleil on va dire ça apaise aussi les petites irritations causées par le soleil la pollution la chaleur le fait de toucher son visage alors qu'il fait chaud qu'on transpire voilà ça c'est vraiment très très bien pour ça bon petite pépite ma pépite du moment que vous avez vu sur mon snapchat celle qui me suit pas sur snapchat là vous ratez des fois vous ratez vraiment parce que le temps que je viens de faire la vidéo des favoris tu vois le truc il est quasiment fini alors ceci c'est un masque gommage deux en un qui se présente comme ceci ce sont les nouveaux produits japonais qui sont disponibles chez sephora c'est de la marque kaolion donc ici on a un masque purifiant pour les pores purifier les pores et affine le grain de peau ça c'est la première étape et la deuxième étape resserre les pores effet calmement et rafraîchissant j'ai pas la peau sensible je suis une warrior clairement du visage je suis une warrior il n'y a rien qui peut me mettre en émoi est ce que tu vois sale mon ami je pleurais ma fille elle me regardait elle était là maman ça va en fait c'est pas je pleurais parce que ça me faisait mal c'est juste que c'est tellement rafraîchissant c'est glacial et honnêtement il le marque à un endroit avec un effet refroidissant et un truc glacé à je sais pas quoi c'est vraiment ça c'est à dire quand vous l'appliquez c'est ça picote les yeux tellement c'est rafraîchissant donc le premier c'est un masque qu'on applique qui est chauffant qui va ouvrir donc dilater les pores il a des petites granules donc du coup quand vous le rincez ça fait un micro gommage en fait vous vous nettoyez d'abord les visages vous appliquez l'étape numéro 1 l'étape chauffante vous laissez poser pendant dix minutes 10 à 12 minutes je crois ensuite vous rincez et vous appliquez maintenant le masque rafraîchissant qui va resserrer les pores donc une fois que les saletés et les imputés sont partis avec le masque chauffant ça ça va resserrer les pores ça va réduire l'apparence des pores en fait et surtout ça va vous donner une peau mais pêchue quoi genre oh j'aime trop mais alors par contre âme sensible s'abstenir mon ami moi même je te dis ça moi ça m'a mis les larmes aux yeux ça veut dire clairement c'est tellement glace et de rouge 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 oui donc ça c'est vraiment je vais les racheter parce que il n'y a pas beaucoup d'utilisation en fait ce sont des petits pots comme ceux ci donc ça c'est la première partie de la partie du haut le masque chauffant au charbon je crois c'est ça ça sent super bon donc en fait il n'a pas beaucoup c'est vraiment très très petit et la deuxième partie est légèrement plus grande et se présente comme ceci donc comme vous pouvez le voir j'espère que vous allez pouvoir le voir de là où vous êtes j'ai déjà bien bien entamé le truc on l'a testé aussi sur ma fille qui commence à après puberté commence à avoir des petits boutons sur le nez donc on a resté les deux et elle avait la larme à l'oeil et tout et j'étais là tu as vu non quand maman faisait là tu as vu non voilà c'est qui t'attend quelques années donc ça sincèrement c'est ma pépite du moment est ce que je vais les racheter c'est clair et net c'est extrêmement agréable je le fais une fois par semaine parce que c'est largement suffisant pour mon visage dans le courant de la semaine j'utilise un autre nettoyant avec des petits granules donc qui fait comme un micro gommage mais sinon ça une fois par semaine l'ensemble des deux mais c'est juste une churie et ma peau va de mieux en mieux là c'est la première fatigue du mois donc faut pas prendre ça en considération parce que c'est pas du tout le on est d'accord mais sinon ça ça a ramené un équilibre de malade dans ma peau vous savez que moi quand j'aime quelque chose je vous en parle sephora me paye pas kaolu on me connaît pas donc bon voilà quoi gros gros point positif c'est que il y a une espèce de petite spatule en fait dans le pot et ça moi j'aime bien parce que je déteste mettre mes mains j'ai les ongles enfin pas long mais j'ai les ongles quand même relativement long et du coup avoir les trucs sous les ongles là on en a mis non non sans moi on passe ensuite au make up j'ai un produit qui est un de mes chouchous depuis des années que je ne quitte pas c'est mon fond de teint poudre de chez mac cosmétique comme vous pouvez le voir on arrive là au début de la fin donc il va falloir que j'en rachète un ça c'est pas un problème c'est le truc voilà ça ça fait partie des basiques de ma life ce genre de truc là c'est dans ma vie pour toujours c'est le studio fixe powder foundation de chez mac moi ma teinte c'est la nw45 parfois en hiver je mets la nw50 j'ai tendance à avoir la peau un peu plus sombre en hiver je pense que c'est parce que je dois bronzer pendant tout l'été et du coup l'hiver mon visage est plus sombre je sais pas c'est bizarre façon de parler quand je dis bronzer arrête dis donc les noirs aussi bronzer bon c'est ça franchement c'est bon c'est c'est mon chouchou je m'en sers comme pour de finition une fois que j'ai fini mon make up et ça ça ré harmonise l'ensemble je suis fan de ce truc là sincèrement je sais pas j'espère que mac ne va pas faire la bêtise d'arrêter de commercialiser ça parce que les marques ont tendance à faire ce genre de truc et moi ça me rend juste bête quoi en reste du côté des fonds de teint j'en ai deux à vous présenter deux oui j'en ai deux en fait c'est la même marque c'est de chez iman cosmétiques je vous ai fait une revue que je vais vous mettre ici pour les fonds de teint dont je me suis servi tout le mois de mai et sincèrement il n'y a rien à dire alors je vous ai fait une démo assez longue assez explicative en vous montrant la tenue du fond de teint sur la journée c'est le genre de fond de teint que je mettrais pour aller au travail très sincèrement parce qu'il n'y a pas de grosse brillance à la fin de la journée c'est pas un fond de teint qui tiendrait la distance comme celui-ci de chez Revlon que je peux porter pendant 24 heures sans aucun problème mais c'est un bon fond de teint il est extrêmement agréable à appliquer extrêmement couvrant aussi ça c'est une bonne surprise le luxury cancelling foundation donc qui fait fond de teint et anti cernes en même temps et correcteur anti cernes en même temps donc ça ça a été vraiment un de mes coups de coeur du mois de mai on reste du côté du make up j'ai ressorti non j'ai pas ressorti j'ai récemment acquis à une nouvelle ombre à paupières j'en ai d'autres mais c'est celle là dont je me sers la plupart du temps ces temps-ci c'est une ombre à paupières de chez color pop vous connaissez color pop la marque se présente comme ceci c'est toujours un packaging blanc et cette ombre à paupières là c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes paupières là et elle s'appelle lace donc c'est dentelle en fait et c'est vraiment un violet magnifique avec des petits éclats argentés dedans c'est vraiment super joli fois moi j'en raffole vraiment ensuite on passe du côté des lèvres toujours chez iman cosmétique j'avais eu un gros coup de coeur sur ce rouge à lèvres alors ce qu'ils disent fini mat c'est les iman mat pour moi c'est pas mat parce que c'est tellement confortable à porter c'est tellement satiné que j'appelle pas ça mat moi j'appelle ça un satiné mais bon le nom c'est iman mat lipstick la teinte que je préfère c'est obsession et c'est vraiment le cas je l'ai porté tout l'automne dernier dans je l'ai porté quand mais en fait dès que je l'ai reçu j'ai pas arrêté le petit c'est ça c'est l'automne dernier non je sais même plus quand est ce que j'ai eu ça en tout cas quand je l'ai eu je l'ai porté genre pendant un mois et demi non stop donc voilà la teinte à quoi elle ressemble je la trouve extrêmement jolie pour l'automne franchement c'est une teinte magnifique sur les peaux noires et les métisses ensuite celui que je porte aujourd'hui c'est un nyx lingerie c'est la teinte beauty marque je raffole des mix lingerie j'en ai commandé sur aliexpress et bien évidemment ce sont des contrefaçons donc le confort n'est pas le même la pigmentation est assez similaire mais le confort n'est pas le même et sincèrement ça c'est le pour moi c'est vraiment l'un des nudes parfait pour les blacks je vais vous faire un petit swatch bon je le porte là aujourd'hui donc vous pouvez voir mais en termes de swatch ça donne ça et c'est vraiment enfin moi je trouve ça extrêmement jolie extrêmement neutre en fait ça fait c'est pas trop sombre et c'est pas trop clair pour ma carnation en tout cas moi j'aime vraiment vraiment beaucoup celui ci on passe ensuite du côté du corps j'ai un petit coup de coeur en ce moment c'est cette crème hydratante de la marque pink donc de chez victoria secret c'est la fin c'est la marque ou c'est la sous marque ou la collection pink de chez victoria secret vous savez qu'ils ont plusieurs petites collections ma tante me l'a offert au mois de mars on est parti à cardiff pour le mariage de ma grande soeur et du coup elle m'a offert cette senteur là donc je raffole elle on en a pris une pour ma fille aussi qui est violette celle ci c'est la cozy up in toasted vanilla et peony je vais vous marquer ce que c'est exactement là quelque part parce que mon amie là là j'ai pas envie de faire l'effort de trajure jean donc c'est un lait pour le corps le confort douillet en vané grillé et puis voilà c'était marqué juste en dessous voilà donc ce lait pour le corps crée une infusion hydratante instantanée grâce à des extraits d'aloué d'avoine et de pépins de raisin ainsi qu'une saine combinaison de vitamine e et c ça sent juste trop bon quand je prends ta douche du soir et j'en parle encore sur snap les gens lavez vous c'est l'été pour arrêter là à un moment donné faut prendre sa douche et le matin et le soir bon si vous voulez faire la discussion on se retrouve sur snapchat mais du coup après ta douche du soir quand je mets ça sur ton corps c'est juste mon amie quand ta maman tu dors tu te hains tu vois non trop 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 agréable un autre coup de coeur qui va faire la transition entre le corps et les cheveux c'est celui ci je ne vous en parle plus je voulais montrer dans la routine comment je lave mes cheveux je vais je crois que la carte c'est là enfin je vais le mettre quelque part là c'est ce beurre au ce beurre corporel capillaire de chez taylor beauty je j'ai pas envie de le finir je suis trop regarde c'est la moitié est la moitié mon avis oh ça sent trop bon c'est trop agréable ce que je mets sur mon corps le matin quand je prends la douche c'est ce que je mets sur mes cheveux dès que je sors de la douche pour avoir un petit peu pour sceller l'hydratation en fait je mets ça rapidement même j'en ai pas des tonnes mais c'est juste histoire que ça maintient l'hydratation dans mes cheveux et c'est une tuerie c'est une tuerie c'est une tuerie je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous ayez sur le site taylor beauty elle livre à l'international clairement il n'y a rien à dire ça c'est vraiment un de mes coups de coeur mais ça va rester pour toute l'année parce que je compte le racheter et du coup on passe aux cheveux côté capillaire maintenant j'ai fait une enfin l'année dernière j'ai fait je vous ai montré un hall je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre là dans les dans les cartes là j'ai fait un hall capillaire c'était ma première année en tant que naturelle donc j'ai fait une grosse commande et j'ai pas recommandé de produits capillaires dix années je sais pas comment dire j'ai commandé des huiles des beurres par ci par là pour faire en même mes compositions mais j'ai pas racheté de produits capillaires j'en ai reçu qu'on m'a envoyé mais j'en ai pas racheté et du coup j'ai quasiment fini tous les produits que j'avais acheté moi même et donc je pense que ma prochaine commande ça va faire mal parce que là je commence à avoir beaucoup de cheveux un peu plus en fait que l'année dernière j'ai pas j'ai pas non plus la tignasse tu vois mais je commence à avoir un peu plus de cheveux et faut vraiment que j'investisse dans les masques et dans les soins parce que ça ça bouffe vraiment ce truc là donc celui ci vous le connaissez c'est un de mes favoris je vous ai fait une vidéo détaillée que je vais vous mettre aussi ici parce qu'à chaque fois vous me demandez je fais des vidéos on a mis je fais des vidéos donc je mets les références enfin j'essaye au maximum j'essaye donc ça c'est le super fruit complexe masque 10 en un système de on va dire renouvellement à l'huile de marula et à la biotine c'est un masque sans sulfate et sans rien autre truc sans sulfate sans parabènes sans valade sans huile minérale enfin bref c'est juste une tuerie le pot il est vide on l'a fini ma fille et moi c'est officiellement la faim c'est vraiment décédé au transport du terme c'est juste une tuerie il renforce les cheveux je vous laisse regarder la vidéo pour que vous sachiez exactement ce qu'il fait etc mais ce que je vais racheter un autre produit que j'ai kill et on a tué ma fille et moi il y en a plus j'ai envie de pleurer c'est le coache de chez S.I.M. qui se présente comme ceci c'est le coconut coache cleansing conditioner je raffole raffole de ce coache sincèrement alors pendant un moment j'ai arrêté d'utiliser les coaches je suis revenue au shampoing c'était une grosse erreur parce que mon cuir chevelu est devenu très sensible beaucoup de pellicules donc je vais repartir vers les coaches j'en ai acheté deux ou trois je pense histoire d'avoir quand même une bonne quantité pour nous deux et là c'est l'été quand je te dis c'est l'été ici il fait chaud quoi le matin il fait chaud non mais sincèrement donc ça veut dire on rentre dans la douche on coache on sort on rentre on coache on sort aussi simple que ça donc du coup il va falloir un certain nombre plutôt qu'elle elle a la tignasse donc ça vraiment je le kiffe il y a une senteur de coco qui est juste démentielle il nettoie les cheveux en profondeur il nettoie le cuir chevelu en profondeur sans dessécher ce que je reproche au shampoing donc sincèrement ouais je vais me le procurer parce que rest in peace ensuite un de mes favoris et c'est pas forcément un produit c'est plutôt un outil capillaire c'est mon vapeau que j'ai acheté chez ikea oui au rayon vous savez quand vous descendez de l'ikéa l'espèce de l'escalier vous descendez quand vous avez fini voir le showroom vous descendez maintenant là où on passe aux choses sérieuses souvent à droite j'ai vu ça dans plusieurs ikea donc j'imagine que c'est leur prototype quoi ils ont souvent des produits comme ça qu'ils mettent la bazardé un genre ça c'était à 1 euro 50 du coup je mets mon mais mes mixtures dedans je pense que je vais en racheter un autre parce que là j'avais mis une huile et du coup l'huile a figé au fond donc j'arrive pas à nettoyer moi pour nettoyer je mets une brosse à dents avec du savon et puis je nettoie comme ça mais là j'arrive pas à nettoyer le fond et en fait ça ça m'énerve donc genre acheter un autre je mettrai que de l'eau et puis ça je ferai mes mixtures dedans et je ferai chauffer un petit peu le bas pour faire fondre ça enfin voilà mais vraiment ouais c'est ça dure un super longtemps parce que c'est vachement grand et en plus en plus le gros gros plus c'est que en termes de vapeau tu peux vraiment avoir un truc très fin tu vois comme ça j'espère que vous allez voir elle fait chaud donc c'est de l'eau ça me dérange pas du tout ou alors tu peux resserrer en fait et avoir un filet et ça je le ferai pas parce qu'il y a mon canapé juste là-bas un autre accessoire dont j'ai du mal à me passer de plus en plus de mal et je pense que je vais en commander d'autres c'est la serviette en microfibre c'est juste une churie ce truc clairement en général je crois que je voulais montrer je voulais montrer je pense dans la vidéo ma wash des routines je crois que je voulais montrer c'est juste une churie parce qu'en fait ça va pas dépouiller vos cheveux de l'hydratation ça va pas non plus les assécher totalement il y en a qui font ça aussi qui sèchent leurs cheveux avec un t-shirt j'ai essayé quand j'étais défrisée erreur monumentale parce que je suis enrhumée j'avais essayé en hiver aussi bon quelle idée d'accord ok ok mais j'ai pas encore essayé depuis que je suis naturelle donc pour l'instant c'est les serviettes en microfibre 1€ je crois ou 2€ sur aliexpress aussi simple que ça donc n'hésitez pas à vous en procurer franchement c'est bien mieux que les serviettes en coton pour vos cheveux et pour finir je ne vous le présente plus je ne vous la présente plus c'est ma crème hydratante c'est mon soin hydratant moisturizing curl activator cream de chez Cantu j'en ai quasiment plus quand je dis quasiment plus il me reste ça donc pour moi c'est comme si j'en avais plus d'accord donc dans la prochaine commande je vais en racheter obligé parce que je pense que je vais en prendre 2 pour être sûre de 1 tu vois on sait jamais ce qui peut se passer donc c'est une crème hydratante qui a la propriété pour mes cheveux après je ne sais pas pour tout le monde mais d'activer les boucles quand les cheveux sont encore un peu mouillés ça active et ça définit bien les boucles donc pour celles qui ont les cheveux 3B, 3C, 4A je pense que ça ça peut être vraiment un très très bon produit si vous voulez juste vous laver les cheveux et les hydrater et bam go quoi ne contient pas non plus de sulfate silicone parabelle ou d'huile minérale active les boucles délivre du volume et de la brillance et moi franchement c'est mon coup de coeur de depuis que je suis naturelle en fait c'est vraiment mon coup de coeur je cherche encore une crème hydratante à tester si vous avez des suggestions franchement je vais passer ma commande je pense au mois de juillet donc laissez moi vos suggestions là comme ça je pourrais commander peut-être des produits que vous vous avez testé que vous pouvez me recommander c'est que ma deuxième année même pas ça fait un mois et demi que je suis naturelle donc j'essaie de tester pas mal de trucs on en envoie, j'en teste, j'en vois, j'en lis mais pour l'instant voilà de crème hydratante j'en ai pas trouvé de meilleure que celle là j'ai testé S.I.M. j'ai testé une de chez Shea Moisture que j'ai pas trouvé plus terrible que ça et voilà donc je pense que je vais en tester certaines si vous voulez voir un haul capillaire des produits que je vais commander il faut me le dire là dans les commentaires dès maintenant comme ça je saurais qu'il faut que je le filme ok ça c'est ché c'est trop joli regarde ça les deux ça pourrait faire un trop beau mix et je crois qu'on a fini ma hilase c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux à me retrouver sur snapchat je vous montre beaucoup de trucs sur snapchat c'est vraiment beaucoup plus rapide je réponds à vos questions quasiment au jour le jour sauf parfois quand vous vous lâchez un peu trop je vous le dis quoi je vous le dis non mon ami je vais vous répondre de même donc voilà n'hésitez surtout pas à liker la vidéo à la partager je vous fais plein plein de gros bisous merci de me rejoindre et surtout vous n'oubliez pas la beauté c'est un choix c'est vous qui choisissez d'être belle alors choose to be beautiful mouah